Salut à tous les amis, c'est Alphragore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra pour faire un type de deck que je n'ai pas encore fait sur la chaîne, c'est à dire les decks éclaireurs donc on va tout de suite aller dans la collection et regarder ce magnifique petit deck en espérant que vous vous allez bien et que vous allez kiffer le deck donc on se retrouve avec un deck éclaireurs, scouts, les scouts ! avec 32 cartes d'hémacia et 8 demi-jouateurs avec donc une belle suprématie d'hématienne, vous comprendrez pourquoi donc c'est un deck aggro mid-range, enfin mid-game plutôt c'est à dire que le deck va se concentrer sur le début et milieu de partie et non pas sur le late-game si vous arrivez au late-game vous avez très peu de chances de remporter ce combat, enfin le match mais en général on peut largement gagner si on joue bien, on peut gagner facilement avec ce deck dès le mid-game ou l'early si on est encore mieux placé et que le mec n'a pas toutes les cartes qu'il lui faut en main donc on se trouve avec des cartes comme Citria de Napchamp en 3 fois parce que c'est une grosse carte c'est une carte de 2 pour 1 donc un très très bon body pour l'early game on joue également avec son homologue de big-jouateur, le bourreau pas commode qui est la même sauf que lui peut gagner plus 1 plus 1 avec pillage et on rappelle que pillage ça se déclenche si vous jouez la carte et que le nexus a pris des dégâts durant le tour on a des cartes qui nous permettent de faire ça, on verra ça un peu plus tard on a également un pisseur plus magique qui va nous permettre d'aller chercher des cartes un peu plus gênantes pourquoi ces cartes un peu plus gênantes ? parce qu'en fait si les cartes nous gênent on doit aller les chercher pour protéger certaines de nos cartes plus importantes on verra lesquelles plus tard la protectrice d'argent rayonnante c'est la même chose, c'est une très bonne carte 3-2 un body très intéressant avec la possibilité de donner une barrière à un allié donc on va pouvoir protéger nos cartes qu'on veut garder en vie comme par exemple un blé rouge, une miss fortune ou une queen donc on l'a en 3 fois dans le deck parce que ça reste très fort le combat singulier qui est très très fort et qu'on vote bien avec la protectrice si on met barrière sur un allié pour aller chercher une carte gênante qu'on veut se débarrasser en sacrifiant une donnée carte les plus simples à faire sont avec les blaireaux qui ont un bon body un 3-4 qui sont en 3 fois et qu'on peut jouer pour se débarrasser des cartes ennemies qui sont à peu près gênantes on en joue également le cuistot de guerre le cuistot de guerre qui est une carte qui est assez peu jouée mais qui contrairement à son peu de taux de jouage ça ne veut rien dire et assez forte parce que c'est une carte qui soutient un allié il faut faire plus 1 plus 1 pour le round c'est à dire que ça a quand même un sacré bon buff de 1-1 pour le tour donc les cartes à 1-1 bah en face bah ta carte va pas prendre de dégâts et ça prend des cartes comme le blé rouge ou d'autres cartes avec un très très gros body le blé rouge passe à 4-5 c'est un très très gros body le bourreau peut passer à 4-4 citria passe à 3-3 il y a beaucoup de cartes que ça rend très très fort le blé rouge loyal qu'on a en 3 fois parce que ça reste une bonne carte malgré son nerf mais ça reste une très bonne carte très très forte Miss Fortune Miss Fortune très très bonne carte qui peut vraiment dépop des ennemis Miss Fortune quand vous allez attaquer affiche un point de dégâts aux ennemis au combat et aux ennemis pour évoluer elle a besoin comme Queen de je vous ai vu attaquer 4 fois donc elle a besoin pour évoluer facilement justement des éclaireurs parce que les éclaireurs nous permettent de taper 2 fois dans le tour donc ça va 2 fois plus vite Miss Fortune en évoluant gagne surpuissance 1-1 dans ses stats et la possibilité de faire 3 fois plus de dégâts avec son actif et bien sûr quand on a plusieurs en main elle nous donne la pluie de balles de Miss Fortune ça inflige 3 points de dégâts répartis entre les ennemis aléatoirement unité et Nexus inclus et ça place une Miss Fortune dans le deck très très bonne carte on a le Rodeur Grisonnant assez cool, assez simple malgré son nerf, enfin qu'il a perdu 1 d'attaque dernier souffle invoque un Blairo le Blairo qui est ici il a éclaireur, il a un bon body il est fait pour taper si ton adversaire ne le bloque pas il se fait mettre à l'amande parce que tu vas prendre des dégâts mais c'est une bonne chose c'est une bonne carte très très bien elle est en 3 fois dans le deck elle nous permet d'actualiser nos effets d'évolution avec Miss Fortune et Queen pour ça également nous avons Exploratrice Mystique en 2 fois dans le deck quand je suis invoqué invoquez un adepte aléatoire d'un coup de 1 et octroie lui, éclaireur c'est une carte éclaireur 2-4 qui va nous permettre d'invoquer une autre unité qui va avoir éclaireur donc on va pouvoir taper avec en plus pour utiliser l'éclaireur et en général on peut trouver sur des très bonnes cartes comme des acolytes malchanceux la 1-1 qui avoque une araignée 1-1 en mourant des Citriens des choses des bourreaux pas commodes des cartes très utiles et très très intéressantes après on a 2 ripostes dans le deck très très bonne carte 3 d'attaque plus barrière pour ce tour à un allié forcément c'est une très bonne carte pour défendre et pour attaquer parce que 6 combattent aussi très très bien avec le combat singulier mais bon très très bonne carte à jouer quand même avec sursis pour protéger les cartes plus importantes comme MF et Queen le porte-bannière du détachement très très bonne carte parce qu'on le met en 3 fois il a un effet d'allégeance allégeance c'est si tu joues la carte et que la prochaine carte que tu vas piocher est de la même faction c'est à dire la dématia que la carte la carte fera un effet et là l'effet c'est de donner plus 1 plus 1 à tous les autres alliés sur le board ce qui est excessivement puissant ça nous permet d'augmenter encore plus la puissance de notre board assez rapidement même si on a 3 cartes c'est déjà beaucoup en termes de buff ensuite nous avons Queen je suis invoqué quand je suis invoqué invoqué Valor Valor c'est une 2 1 éclaireur challenger Queen 3 4 c'est pas un body de fou pour le fait qu'elle coûte 5 mais quand elle évolue elle devient une 4 5 un plutôt bon body et en attaque invoque Valor pour défier l'ennemi le plus fort c'est à dire que en général l'adversaire ne pourra pas bloquer avec sa carte la plus puissante parce qu'elle sera bloquée avec Valor donc après il faut faire attention aussi à comment on place les choses parce que si on place Queen que ça invoque Valor et que ça défie directement une carte il faut faire attention à ça parce que sinon si on a d'autres challengers ou ce qu'on a pas dans le deck ça peut nous gêner mais bon là c'est pas un problème vu qu'on a que Valor en tant que challenger on a un doigt à dos carte défensif et agressif sur le mid game ou l'early game si on a stacké nos gem qui donne plus 1 plus 3 à 2 aller pour ce round ça peut permettre de sauver pas mal de cartes et de permettre à certaines de dépop des darons comme MF niveau 2 bonjour je suis surpuissant donc je fais des dégâts perçants ah merde 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 je pouvais pas faire ça Citria alors hop Citria tu retournes dans le deck et la dernière carte justement Citria la vaillante attaque confère plus 1 plus 1 et redoutable aux autres alliés au combat pour ce round en général c'est une bonne carte sur la fin du mid game et c'est très fort contre d'autres decks aggro parce que les decks aggro sont des decks avec peu de points d'attaque généralement et qui tapent rapidement avec beaucoup d'unités et en général si tu gagnes redoutable par exemple les aggro avec Elise classique se retrouvent niqués tout simplement parce qu'en fait ils se retrouvent un peu niqués parce qu'ils ne peuvent pas contrer ils ne peuvent pas bloquer parce que nos cartes sont redoutables c'est à dire que à moins d'avoir bouffé à moins d'avoir buffé tes unités bien comme il faut les arrières ne pourront pas bloquer et donc ce sera un full nexus et c'est assez intéressant le deck le deck a ses forces et ses faiblesses c'est à dire qu'il résiste mal au late game mais a un power up assez fort dans l'early mid game ce qui peut nous permettre de prendre l'ascendant et de terminer dans le début late game s'il faut mais il faut essayer de ne surtout pas arriver dans le milieu de late game voire late game tout court parce qu'à partir de là on se retrouve totalement niqué parce qu'en fait on perd de la puissance et un deck par exemple Nautilus ou Karma va pouvoir nous niquer et c'est pas ce qu'on veut ce que nous on veut c'est gagner des combats donc on va tout de suite voir ça en match on va se mettre bien tous les deux routes vous avez une chance d'attaquer oui mais quand tu as éclaireur tu peux taper deux fois et c'est assez pratique avec une petite image de Yonia en fond c'est très joli Yonia est très tamisé au niveau des couleurs très très belle région attendu ça c'est un peu long là pourquoi il met ah bah voilà chargement en cours il a mis du temps à me trouver un match quand même et à se connecter au match aussi il met du temps le mec en face il a une connexion en carton ou c'est moi qui n'ai plus de box bon voilà ok Paradoxia encore un deck burn enfin un deck agro donc c'est une version différente du deck que je vous ai présenté la dernière fois très très bonne main très très bonne main juste une citria qu'on va se débarrasser parce que c'est pas trop utile ok vraiment pas mal bah c'est citria en mieux donc c'est cool alors ce qu'on a nous là c'est citria est cool après on a lui qui est bien aussi hum j'ai envie de jouer le pisteur on va jouer le pisteur si il n'invoque rien ça ne change rien voilà hop et on tape donc son deck à lui c'est un deck burn agro comme celui que je vous ai présenté la dernière fois sauf qu'il n'a pas Draven et plus de cartes agressives pour me niquer ok bon par contre c'est pas le meilleur la double pioche j'essaye tout le monde une fois d'accord madame là on va se mettre bien parce qu'il a challenger et je pourrais le booster on bloque pas ça ne sert à rien là il va passer et je vais pouvoir jouer un double bourreau pas commode voilà là je la tue enfin sauf s'il fait quelque chose mais en général il a que des cartes offensives il ne joue pas la défense avec ce genre de deck donc normalement son acolyte enfin c'est quoi c'est la disciple sa disciple meurt je fais des dégâts et j'ai accès à un double il la tue ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas je mets quand même mes dégâts et en fait comme c'est moi qui ai le bord bah en fait c'est moi qui me mets bien la dernière carte de la légion qui s'est fait nerf et là c'est des grosses cartes que j'ai pas alors je me retrouve avec une main très petite quand même il faut le dire mais je peux me retrouver dès le prochain tour avec un bord totalement insane parce que là j'ai des cartes je te limite un potentiel plus 5 oh là là j'ai le potentiel un plus 5 plus 5 donc là il ne va pas faire que la paix ça m'étonnerait il joue quelque chose en espérant ah là là la tristesse c'est une carte de bille jouateur c'est une carte de bille jouateur qui est derrière c'est dommage on n'a pas le buff c'est le mec il joue tout attends quoi ah oui il a que des cartes à 1 c'est trop triste bon j'ai pas mon boost c'est très dommage ça ne permet pas de bloquer sans mourir bon en soit ça ne peut plus me bloquer hop mais qu'est-ce qu'on a là je peux le bloquer lui sans aucun problème voilà et dès le prochain tour on continue moi je retape oh là là il ne peut pas bloquer avec ça donc ce que j'ai à faire c'est juste ça alors tac 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 ce que je vais faire c'est ça c'est ça bon boulot et ça et je vais en trouver à faire très mal ah bah un bon truc si j'avais le boost je pense que je tuais je pense que je tuais si j'avais le boost ok il sacrifie pour me faire mal donc c'est ça si j'avais eu le boost j'avais gagné tout de suite c'est à dire je pouvais potentiellement gagner tour 5 bon j'ai pas eu de chance mais ça arrive et là on voit que bah c'est vraiment un combat d'aggro c'est vraiment le deck c'est celui qui va faire le plus mal explosif prêt le plus rapidement possible alors du coup c'est enfin que j'ai pioché euh je vais bah je ne fais rien j'ai rien à faire en général avec deux cartes ok bon c'est triage j'avais assez pour faire là je vais juste bloquer jouer un deuxième mon deuxième porte bannière en espérant tomber sur le card de Demacia alors qu'est-ce que tu nous joues oh oula ça pique je passe à 5 je passe à 5 s'il a une deuxième bah non en fait il n'a rien donc c'est bon hop il n'a pas de quoi faire une deuxième décimation j'allais dire bien sûr que je suis prêt il me fait 3 là il me fait 3 dégâts obligé j'ai pas de moyen d'empêcher les dégâts donc il a juste à taper et je prends 3 bon voilà derrière nous alors ce que je fais bah c'est bloqué hop on bloque on bloque et euh on bloque et on se retrouve avec le reste de nos cartes et c'est assez fort voilà je suis à 2 pb mais il n'a plus de cartes à moi de piocher un tier mystique pro chatou c'est vraiment c'est la seule carte qui lui fait gagner et j'aurais le sum s'il la pioche parce que c'est vraiment j'ai sauvé la game mais 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 c'est impossible je suis maudit mais il se fout ma gueule les mecs j'aurais très le sum s'il joue là un tier mystique j'aurais très très le sum parce que ce match serait excessivement drôle mais je serais maudit choc de statique ok attend il peut il peut encore il peut encore il peut encore ah bah non c'est long tout est bon j'ai dit de la merde j'avais oublié que c'était un sort rapide et que du coup ça marchait pas ok j'ai eu peur c'est vrai il m'arrive d'avoir la peur mais bon par contre ce match il s'est foutu de ma gueule deux fois je joue mon porte-bannière deux fois il me met pas le bœuf c'est quoi cette merde cette douille est incroyable il fait chaud j'ai très chaud c'est l'été j'ai dû fermer mes fenêtres mon rideau pour tourner donc il fait excessivement chaud chez moi je ne sais pas si chez vous il fait chaud en tout cas j'espère que vous avez un beau temps l'accès à la plage à côté de chez vous pour vous détendre et avoir le vent frais ainsi que le sable et la flotte ce que je n'ai pas oh mon petit comar c'est quoi ça c'est une icône qui dit que t'as été master si c'est ça c'est assez intéressant assez bonne main très très bonne main très 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 bon au début de départ on a l'MF et le combat singulier pour protéger bon c'est un taillite jouée mais c'est un deck 6 monster donc intéressant 6 monster avec un aristocrate malchanceux pourquoi pas j'ai pas envie assez je suis prête alors pourquoi je bluffe parce que ton chatou j'ai le cuistot qui va me permettre justement de gagner un 1 et comme j'ai dit je perds un équivalent de 0 en espérant qu'il ne joue rien d'autre ok il ne joue rien d'autre hop voilà et là Citria 3-2 il peut bloquer une carte certes mais il bloque la bonne carte c'est déjà ça hop il prend 3 dégâts fin de coups je vais jouer ma mf oh blairot attend qu'est-ce qu'il joue lui c'est embêtant ça oh bah je me suis régen on va jouer blairot pourquoi ? parce que moi je le tank en fait moi je le tank donc je me mets bien donc c'est assez cool ça c'est cool qu'est-ce qui est beau là ça c'est beau ça c'est beau on l'avait dit l'aristocrate il est là du sang et des tripes de l'or et de la gloire j'ai ça qui est sexe le mouvement est sacré j'ai juste ça je joue juste lui comme ça je peux retaper derrière s'il bloque pas bah il prend 2 dégâts il prend 2 dégâts ça fait plaisir il joue à l'aristocrate bon par contre j'ai bien fait de pas jouer ça bah si parce que j'avais ça pour la sauver derrière du coup ce que j'ai de beau c'est ça alors ça je combo ça combo all pourquoi ? parce qu'en fait là du coup toutes mes cartes vont tuer celle-là on me redonne une carte et bon il décide de tuer le cuistot très bon choix il sacrifie oh intéressant il ne tue pas le blair il préfère tuer l'éclaireur en vrai ça me va parce que quand même je garde une grosse carte je garde quand même une belle grosse carte donc ça fait plaisir il tempo bien avec ses araignées à la coin oh pas mal là on a une MF à poser c'est vrai comme ça en fait là il va jouer en général il va jouer une carte assez intéressante avec un bon coup là il fait rien ? oh il attend que je joue ok ce que je vais faire moi c'est jouer le roder et jouer la MF prochain tour comme ça je suis sûr que là s'il joue rien voilà là il joue quelque chose par exemple save magique ok c'est la save de maokane même pas c'est juste la save il décide de il prépare son maokane donc là moi il faut que j'avance rapidement parce que sinon je me mets dans la merde là on a MF pas de 3 pas de prime donc on a notre MF alors là on a quelque chose pour aller le chercher on va aller le chercher avec non pas avec ça on va aller le chercher avec avec lui en vrai ouais avec lui comme ça il passe à un PV et je lui fais un coucou parce qu'il m'a taunté il m'a taunté donc tu n'oblitéreras tu n'oblitéreras rien du tout Charmin Charmin tu n'oblitéreras rien du tout donc et en plus si tu bloques tu perds tes cartes c'est cadeau boum t'es à 12 t'as plus de quoi mon pote et là c'est beau ça vous avez commencé sans moi oui mais on va terminer avec toi mon pote et vlant on va devenir riche tu vas devenir riche sur Mélamax parce que là si tu bloques pas t'as perdu et même si tu bloques je crois que t'as perdu il bloque un gros truc je crois qu'il passe à 2 PV oh pas mal vraiment bon calcif et là il a importé le kill il a importé le kill le garçon ben là je ne joue rien j'attends j'attends d'obtenir quelque chose de beau oh pas mal bon après j'ai un terrain full donc pour l'instant je ne fais rien donc il en est où de son maokai il est à 13 cartes en vrai c'est chiant chiant quand même parce qu'il va piocher mais ça n'est pas dérange ça n'est pas trop dérange ok juste tu tapes ok ça ne dérange pas je passe je ne fais rien pourquoi pas de toute façon prochain tour je joue notre aristocrate comme ça j'actualise il bloque j'en ai rien à faute comme ça prochaine attaque c'est la mort et ça semble se diriger et bien une victoire il veut obtenir ce qu'il faut il cherche à obtenir ce qu'il a bon cas c'est dommage qu'il n'a pas bah ouais ça ne va changer rien parce que j'ai ça donc là je peux retaper mais en soit j'ai même s'il tue la MF en fait il perd parce qu'il ne peut pas tout bloquer là il lui faudrait une ruine ou quelque chose du genre affliger 7 il a décidé de violon le mec il a perdu il voulait juste tuer MF c'est la fin j'ai ravi bien joué à toi malheureusement les decks de profondeur c'est compliqué ah t'as voulu jouer à qui t'as pas le plus dur on va y jouer mon gars ah bah non il s'est rendu c'est pas juste c'est pas gentil ce n'est vraiment pas très cocasse tu aurais pu continuer le match espace de petits acrypants et hop là hop on est parti et oh et on est monté en plus c'est pas mal faut juste pas redescendre ce serait con si on redescend en pleine vidéo ce serait vachement con quand vous lancez un sort de champion vous remettez une copie du champion dans votre deck oui c'est le cas c'est toujours le cas et ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas je pense à moi que ce soit full débile sinon personne jouera les sorts de champion alors quand vous lancez un sort bon un deck écarré toujours un deck de ah non c'est un éphémère peut-être parce que il stack sur les morts également donc peut-être pas mal je vais enlever le roder je crois qu'on va que du roder c'est beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux donc c'est à moi de taper je pense que c'est un deck éphémère qui tourne autour du coup de la possibilité de tuer des cartes donc il doit avoir la A1 qui a donc une 4x4 et tout ce bordel forcément et Karim il aura beaucoup de trucs qui vont mourir pour invoquer d'autres trucs je pense que ça m'étonnerait pas qu'il ait des vies mortelles ok c'est un peu chiant ça ça va faire mal aussi oui enfin j'ai ça qui est beau j'ai ça qui est beau ça me permet de taper avec en toute sécurité nous transpercerons leur coeur de traître voilà avalez ça à la mine et à moi qui bloque avec Alistair ben voilà et du coup j'ai un gros augmenté alors c'est combien qu'il doit avoir ou à 3 alliés il faut faire gaffe à ça vous avez commencé sans moi oui on a commencé sans moi mais oh mais j'avais pas vu c'est nouveau ça c'est nouveau ça on a l'extension qui est en bas à droite venez la route est encore longue ça se trouve c'est là depuis 1902 et je suis on a d'autres à guider bientôt allez mais c'est bien de ne pas couper la parole ce serait gentil pour la gloire de Demacia mais je suis maudit je suis maudit c'est incroyable mais le jeu il est le jeu il force pas du tout les gens il force pas du tout le jeu mais il se fout de ma gueule c'est ma gueule ça fait 3 fois que je le joue c'est quoi les probabilités mon gars mais quels sont ces putains de probabilités euh et bref c'est cool alors j'ai ça d'abord pourquoi ça d'abord comme ça il joue quelque chose oula c'est déterminé ça cher ami attends là c'est un peu plus chiant parce que je peux pas taper il a des trucs qui vont me bloquer et me faire chier je peux pas taper moi je ne veux pas taper ça bon il me saoule euh fuck fuck il fait évoluer sa calista en plus évolue le non champion ça l'adepte c'est ça l'adepte quel est l'adepte le plus fort c'est la bergère des arts euh chier 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 c'est assez chiant ça euh bah on va passer on va stack des gemmes c'est 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 très très chiant du coup le calista a évolué putain il me il me tient il me tient jusque là il sort du truc il est là où s'il triage j'ai besoin de toi et en plus pourquoi j'ai pas évolué moi si j'avais évolué j'étais trop bien enfin si j'ai pas évolué pourquoi j'ai eu allégeance les coupables souffriront attends j'ai pas pioché ça je suis con euh je vais sacrifier une carte en vrai en vrai on fait du sacrifice ah merde trop faible euh toi meurs je vous arrêterai meurs pour la cause il va même pas tuer l'autre carte fait chier bon je vais prendre des dégâts tant pis bon je prends 3 je lui ai mis 3 ça peut me permettre de jouer ça et MF c'est quoi encore quel bordel que se passe-t-il par ici oh assez intéressant bien joué oh bien joué la carte j'ai fait mon devoir oh l'enfoiré attends il est lié bah mais du coup bon c'est un peu con ça euh MF tout de suite tout de suite MF la fortune sourit aux audacieux j'aime bien ça veut rien dire ce que je dis MF tout de suite tout de suite MF euh j'ai bien envie de euh d'attendre et de jouer un rôdeur j'avoue que ça me botte ça me botte ça me botte on va faire ça notre panière on va attendre on va pas jouer le bourreau ça rale ouais bah lui il me fait de l'oeil par contre je suis désolé mais il me fait de l'oeil protéger nos citoyens mais non c'est impossible impossible incroyable 4 fois d'affiné c'était quoi les probas quelles étaient les probabilités tu vas bientôt connaître ton châtiment et Karim mais mais est-ce que j'ai le droit de dire est-ce que j'ai le droit de dire que cette situation est impossible ça fait 4 fois 4 fois d'affiné truc de malade j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça truc de malade c'est incroyable parce que là en fait c'est le jeu qui est contre moi la luck est avec mon adversaire c'est incroyable et ça fait 2 fois que ça me le fait que je joue 2 2 mecs à la bannière et que ça me nique bon rassurez-vous ça ne vous fera pas ça dans vos matchs les chances pour que ça se fasse c'est que dalle acceptez votre destinée vraiment c'est ah mais t'es chiant toi pourquoi bloquer ça avec le géant ça sert à rien je sais pas c'était quoi ton plan mais pourquoi pas on joue ça il est clairement EP donc on se met bien ah oui c'est une cuisson de guerre qui l'a fait fait deuxième MF intéressant il s'est relié si je chame sa mère ça me fait excessivement chier parce que la game en soi n'est pas méritée et c'est ça qui est un peu dommage ce qu'on va faire si on va jouer ça je suis à moins 3 je dois bloquer je suis obligé de bloquer je suis totalement obligé de bloquer je dois bloquer là je dois bloquer là on va bloquer là je bouffe ça du coup je perds tout mon board c'est incroyable comment je perds tout mon board ce que je vais faire avec ça c'est me remettre à bord je n'ai pas assez tapé c'est dommage pas mal ça pour me jouer des fossés derrière je pioche une carte ça me va ça me va de piocher une carte nous nous consommerons puis nous nous allumerons à nouveau mais je l'ai tué lui ah mais non et j'ai dit là allumez une bougie pour chaque raison et le monde se consumera je n'ai rien tué c'est lui qui s'est auto-tué incroyable du cul incroyable du boule passons aux choses sérieuses bon là on est clairement parti tapage 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 l'option le tapage et le battage vas-y bloque ou bloque pas je m'en fous tu as mérité ton sort ah tu vas bouffer j'ai dit tu vas taper tu vas taper tu vas manger tu vas prendre des shocapic tu vas faire ce que tu veux mais tu vas taper bisous et je retape rien à branler on t'est relou avec ça mais chiant bon je joue citria parce que je vais retaper avec mais dommage que j'évolue pas je me mettrais tellement bien je les emmène mort ou à l'agonie mais tu fais chier toi invoquer des trucs chiants oh cette game trop chiante incroyable la game qui se joue à la loque bon c'est pas perdu mais comme je l'ai dit arriver pour la guerre ouais bon par contre le maokai ils se connaissent ces deux là c'est qui ça c'est des potes ils font un kebab tous les mardis soir bon 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 c'est assez roule euh du coup oui on a vu taper personne ne peut me faire plier maokai il va mourir ça me va euh ok tu peux pas bloquer au milieu bloc merci bloc au milieu et après je balance ma pluie de balles et j'espère tuer les deux camisards j'ai juste à prier moi en fait bah attends il a rien à vous il meurt il meurt ah bah c'est mon dérange c'est bon j'ai même plus à espérer si je dois espérer casse les couilles euh combat singulier le blé rouge ours 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 petit ours euh attends oh je me mets bien avec ça en fait attends je tape le raviver je peux tuer un max de trucs ouais mais le carré c'est plus chiant en fait c'est clairement trop chiant le carré je peux pas le laisser vivre je ne peux pas le laisser vivre ouais on a compris que tu me traînes des points de vie et là bah du coup euh la pluie de balle et là je prie j'ai 75% de chance de tuer Kalista ça vous va c'est bon j'ai fait un parfait c'est bon j'ai fait un parfait boum si ça c'est pas relou euh bah ça l'est beaucoup en fait il a tout il a tout tout pour gagner un jardin pour tout le monde il a tout il a tout il a eu tout de la vie bon ça arrive c'est dommage fais chier ah ok il évolue ah je vais prendre la max on le laisse tuer même si cette game n'est pas méritée ça arrive c'est dommage bon je préviens tout le monde je ne prends pas en compte ce match je ne prends pas en compte j'en ai rien à foutre ah de la branlée ce match est truqué est truqué par la chance du mec c'est fou oh oh karma aise intéressant bon j'ai pas eu de balle mais on retourne on y va on refait un match en espérant pas le perdre ce serait con c'est un peu violent ça on va remplacer deux citriers à la veille un peu mid-range j'aurais préféré des cartes un peu plus early oh la putain de ma gueule putain de ma gueule mais vous vous foutez de ma gueule monsieur on joue rien ça me fait plaisir joue rien s'il te plaît joue rien ne joue pas de cartes s'il te plaît et oui j'ai pour arc-en-ciel parce que je l'ai récupéré je ferai de mon mieux le pourrou c'est quoi ce truc mais qu'est-ce que c'est que cette douille le pourrou bon c'est bon mais bon on fait avec mais arrêtez de me donner des trucs extra chers ah bah hop merci il est tout mignon termine ton tour je suis l'homme le plus heureux du monde termine ton tour s'il te plaît le mec il demande un match gratuit il demande un match chauffeur le mec joue pas s'il te plaît ne joue pas donne moi la victoire j'en ai besoin pour mon dix match si tu veux le mec il triche alors c'est un peu chien parce que je vais mourir bon en vrai pourquoi je mets la barrière là dessus parce que je veux pas qu'il meure mon cuistot il est trop bien donc est-ce qu'il joue un truc d'ailleurs silencieux comme la mort il joue bel et bien quelque chose et moi je tape à toi de voir si tu fais un double blocage si tu bloques rien ou un seul blocage en vrai je pense il va bloquer avec la 3-2 que dalle ok bah du coup si tu es à l'arrivée ça fait plaisir yeah euh moi j'ai ça j'assumerai mon rôle j'ai j'ai c'est limite si j'ai pas peur de le jouer pour la gloire de Demacia c'est bon enfin après 5 utilisations c'est incroyable je brouh what hey mon cuistot un morceau de regret enfoiré enfoiré ils ont tué Kenny non je déconne euh mais non c'est pas la bonne carte oh non je suis débile bon ça va que j'ai lui en vrai il me sauve bon je voulais jouer Queen à la base et il tournissait un ennemi invoqué un coup de l'arrivée un coup de l'arrivée un truc à tuer pas si vite oh j'ai fait fausse oui on a compris que t'étais vieux papy oh ma sciatique je déconne mais un vieux pourquoi pas je vais tuer le coup de l'arrivée mais pourquoi le tuer lui tout simplement parce que s'il est rappelé il redevient un sort et c'est pas ce que je veux j'aurais du taper avec touche pourquoi je tape pas avec touche j'ai l'avantage oh mais c'est quoi cette main de l'enfer si vous clignez des yeux vous allez me rater et est-ce que je t'apprenais un truc de malade ma main elle veut rien dire j'ouvre j'ouvre ma main c'est un what ça doit faire mal mais je suis con pourquoi je joue pas citria moi je troll je troll mes parties tiens mystique non queen super vous pouvez pas tuer une de mes cartes vous pouvez pas tuer une de mes cartes bon relou je vais donc sacrifier valeur ah bah même pas il le fait pour moi si c'est pas beau vous me le paierez donc allons jouer citria jouons citria la valance et bah là ça fait un gros buff sur les unités sauf si elle meurt oh mais tu fous toi t'es chiant je tape avec tout quand même c'est un all in c'est un all in c'est un all in et bah si tu bloques la chasse aux oies la chasse aux oies quoi t'as fait de toute façon j'ai deux couilles dans la main bah les couilles de personnes là ok tu bloques tu bloques continue non tu veux pas parfait ah et bah tu as trois points de vie je combats avec mon esprit pas avec mes points tu combats avec un dragon que tu invoques c'est lui là qui combat pour toi pour toi tu ne te bats pas mignon il va elle va invoquer un dragonau bon même si je le trouve magnifique on inspire on expire il est magnifique le dragonau j'assumerai mon rôle il est magnifique petit dragonau euh est-ce que je le bloque je passe à 10 euh non je le bloque je vous tiens je m'en balance chers amis euh jouons MF mais pourquoi MF la fortune sourit aux audacions parce que si on je peux pas jouer lui si je joue cool in et euh voilà il fait ça et ça m'arrange il fasse pas ça dans mon issues bling bling un symbole digne d'être et bah voilà ça c'est un match où je vous nique bling bling ah ok c'est pour ça impossible ça me dérange pas ils ne savent pas à qui ils ont affaire il est quand même trop tard il est trop tard Ezreal tu ne peux plus l'emporter j'avons nous a gagné à retourner la malveillance j'en sais rien suivez moi mais en tout cas pour vous c'est trop tard tu ne peux pas bloquer tu ne peux pas bloquer et j'ai un potentiel de 19 points de dégâts et c'est une victoire et bah voilà et bah voilà si c'est pas merveilleux 40 minutes on va terminer là-dessus et boum si c'est pas beau et en plus on a une quête si c'est pas merveilleux un joker non on en a pas assez on a un coffre et oui par contre ça ça fait plaisir en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu que vous aurez qui j'ai failli faire de la merde j'espère que le deck vous aura plu que vous aurez trouvé ses forces et ses faiblesses et les aurez comprises vous pouvez le créer malgré qu'il soit un peu cher mais à force de pas créer de deck vous avez sûrement 14 milliards de joker de champion donc créez ce deck et allez direction tour en challenger c'est là où je suis pas loin parce que là en diamant 2 je suis proche du challenger j'aimerais bien y arriver avant la prochaine vidéo en tout cas si j'arrive challenger ce sera assez plaisir j'essaie peut-être de faire en live ça peut être stylé en tout cas on a notre deck que je refais défiler bien sûr si j'y pense comme une fois sur 4 je mettrai le code en description et j'avais bien raison 32 cartes de diamantia 8 de mille joueurs mon gars les chances les chances pour que je n'active pas l'effet 4 fois de suite sont infimes et j'irai calculer je mettrai le résultat en commentaire j'en ai rien à foutre mais bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros pouce bleu un gros like c'est la même chose à mettre un petit commentaire les petits amis je fais un youtubeur qui chiche à bien sûr partager la vidéo autour de vous ça fait plaisir à liker à mettre un commentaire ça permet d'interagir et ça soutient la chaîne et ça montre que vous vous intéressez à ce qu'on fait et ça fait toujours plaisir sur ce c'était un foie de gore on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ce bye tout le monde bonjour on se retrouve